Ils sont là, Daniel Riolo, Florent Gautron et on accueille le président du Red Star, messieurs qui a accueilli le match de l'after aujourd'hui et on le félicite encore dans un stade dans lequel il joue pas. C'est toute ambiguïté du Red Star, c'est pas d'infrastructure mais un stade bohère. Ah qui est un stade de légende. Il y a quelques grands joueurs quand même qui sont passés par le Red Star. Un grand club avec un grand nom et un petit budget. Quand est-ce que vous réintégrer le stade bohère ? Et sous quelle forme ? En tout cas, faisons les choses étape par étape parce qu'on a plein de questions à poser à Patrice sur le projet, sur la situation actuelle, sur ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais d'abord, j'aimerais juste qu'on conclue avec Cédric, on parle de club mythique. Cédric voulait réagir à cette histoire de coupe des confettes qui a disparu là et d'histoire du foot en France. Salut Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ? Je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez justement pour ce qui est de musée, de la Fédération Française, tout ça qui ne se fait pas. Moi, ça ne me surprend pas vraiment. Je trouve qu'en France, en fait, on n'a pas la même passion que peut avoir un supporter allemand, un supporter italien, un supporter espagnol. Je trouve que chez nous, on n'a pas l'amour, l'envie de connaître l'histoire, l'envie de s'intéresser à son club ou à son équipe, comme on peut l'avoir à l'étranger. Moi, je suis allé voir Dortmund là-bas sur place, c'est assez impressionnant. Et limite, un supporter français, je veux dire, lui, il se sentirait un petit peu bof de base, que là-bas, c'est intégré, que d'avoir la passion de son club, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. En France, j'ai toujours l'impression qu'on ait montré du doigt quand on est un petit peu trop supporter de son club. Et puis, limite, le supporter, aujourd'hui, j'ai toujours l'impression qu'il connaît son équipe, il connaît les joueurs qu'il y a dans son effectif, il connaît ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui s'est passé il y a 5 ans ou 10 ans, limite, il ne le connaît même pas. Et puis, ça ne l'intéresse même pas de le savoir. C'est la culture foot qui nous manque malheureusement beaucoup en France. Moi, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas supporter d'une équipe en particulier, mais là, j'entendais qu'il y avait le président du Rockstar. Ouais, je sais qu'il y a David Béillon qui mène une action comme ça en ce moment, par exemple. Je crois avoir lu ça il n'y a pas très longtemps dans l'essai du... Enfin, je peux me tromper, mais ouais, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens passionnés comme vous, là, par exemple, qui êtes à la radio, ou même moi, qui, je pense, connaître un petit peu à gauche, à droite les histoires des clubs et puis surtout les noms qui ont fait que le club est devenu un club. Voilà. Mais ça, en France, moi, je reste persuadé que si la fédération ne le fait pas, c'est parce qu'elle sait que ça ne va pas toucher beaucoup de personnes, quoi. Bon, ben, écoute, c'est peut-être justement au club d'impulser aussi le mouvement. Quand tu arrives au Stade Bauer, tu tombes direct sur une vitrine avec, là, une cinquantaine de coupes, des fagnons, des... Voilà. L'histoire, c'est vrai que... C'est vrai que le Red Star a des trophées et il faut savoir s'en servir comme... C'est ça qui fait la grandeur d'un club. Mais je pense que l'histoire avec les supporters, c'est une histoire de passion et qu'on montre les mauvaises images des supporters, nous, en ce moment. Et qu'on a besoin de retrouver la bonne image des supporters. Et cette passion, elle ne doit pas développer ce qu'on a vu cette saison, par exemple. Cela dit, au Red Star, vous avez gagné beaucoup de Coupes de France, il y a très longtemps. Cinq. Cinq. Je ne les ai pas vus dans la vitrine à Bauer. Donc, du coup, on ne sait pas où elles sont. C'est cher à garder. Une Coupe de France, ça fait deux ou trois joueurs. Bon, alors, donc, on était à Bauer cet après-midi pour le match de l'after. Donc, je le disais, c'était mythique. Alors là, on va pas ressortir tous les grands joueurs. Très bien. Tiens, il faut moi une liste de cinq grands joueurs qui ont joué au Red Star. Steve Marley. Oui, récent. Le directeur sportif d'aujourd'hui. Arnaud Balijon. Récent, récent. Il revient. Récent, il est là. C'est le gardien qui était... Il a monté en Ligue 2. Non, mais attendez. Le restant n'est pas historique pour les joueurs qu'il a eus. Le restant est historique par rapport, justement, à l'histoire qu'il a eue dans le paysage politique français. Roger Lemaire a été un joueur emblématique du Red Star, par exemple. Excuse-moi, c'est par un grand joueur de l'histoire du football. Ça fait de Suzy qu'il était là. Ah oui, ça fait de Suzy que je le faisais parler de ça. C'est par un grand joueur de l'histoire du football français. C'est pas ça. Mike Dusson est passé chez nous. Cambin. Cambin. Il était là. Si, enfin, il y a eu quelques joueurs. Florey Dinalo, il a été un grand joueur du football français, quand même. Le positionnement du Red Star, c'est plus sa valeur dans l'histoire du football français. Ancré dans son territoire. Ancré dans le territoire. Le côté politique. C'est une rétripération politique. Le nom n'a rien à voir avec la politique. Le nom, c'est l'étoile dans le ciel. Aussi ? Red Star, mettons-nous d'accord tout de suite, Patrice. Le club rouge de la banlieue rouge, c'était ça, ça comptait beaucoup. Non, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. D'ailleurs, tous les présidents sont communistes depuis. Le nom Red Star vient d'une compagnie maritime qui partait du Havre et qui s'appelait la Red Star Line, tout simplement. Et Jules Rimet accompagnait souvent Jenny, qui était sa nounou, je ne sais pas qui, etc. Et il l'a accompagné à la Red Star Line et c'est devenu le Red Star, le Red Star, le nom du club. Alors, il faut dire ça à tous ceux qui essayent de vous récupérer sans arrêt. Ah non, mais attends, attends. Il y a une accroche. En tout cas, j'aimerais bien être récupéré politiquement un jour, je t'assure. Patrice, il y a une accroche politique quand même parce que quand le fameux milliardaire rouge de Toulouse veut fusionner entre le Red Star et Douming, il veut fusionner son club de Toulouse avec le Red Star. Le mec, lui, c'est un communiste militant. Et à l'époque, il y avait les banlieues rouges à Paris. Tu ne peux pas interdire un communiste de vouloir acheter un club de foot. Ce n'est pas pour ça que tu es un communiste. Si tu es un communiste qui est prêt à te filer 5 millions, tu peux l'éprendre. Ceux qui ont repris le PSG avaient été en contact aussi parce qu'il était en contact un petit peu avec tout le monde. Finalement, il n'a rien racheté, le fameux milliardaire rouge en club de foot. Il l'a fait sa fusion Toulouse au Red Star. Il y a même des mecs de Toulouse qui sont venus d'office au Red Star à l'époque. On est dans les années 50. Ça a démonté une fois de plus que les fusions, c'est compliqué. Oui, au final, c'est vrai que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Il y a eu même une fusion à un moment donné avec le Stade français à l'époque. Non mais alors, pour finir sur l'aspect politique. Oui. François Hollande est venu voir un match du Red Star. Donc à partir de là, tout le monde s'est dit… Il est venu sur un match de Coupe de France à Jean-Bouin en face du Parc des Princes. Voilà. D'une manière totalement innocente. En pur supporter du Red Star. Non, Patrice, ce n'est pas innocent. Patrice, à quel moment on doit se marrer, là ? Ce que je veux dire, ce n'est pas que c'est innocent. On sait que vous m'avez préparé. Mais Daniel, peu importe. C'est un conseillère en foot qui lui a dit « va là-bas ». Peu importe, l'intérêt… Mais je ne te dis pas « peu importe », je dis les choses. Mais non, mais que ce soit de la com', c'est une chose. L'important, c'est de savoir pourquoi il a fait ça. C'est vrai que moi, je le trouvais plutôt sympa, même si tu lui fais une fiche avant pour dire ça, qu'il aille voir le Red Star, plutôt que, comme tout le monde, aller dans la corbeille du PSG. Non, il y a déjà Sarko, il ne pouvait pas y aller. Non, mais même, il y en a d'autres. Non, mais je trouve que c'est facile. Tous ceux qui, à chaque fois… Et on en revient un petit peu à ce que tu as dit en rigolant. Mais quand tu disais en rigolant « oui, mais j'aimerais bien être récupéré, en gros, pour que tu aies un peu plus de ronds ». On est obligé d'être un peu aidé aussi. Je comprends. Non, mais c'est trop facile. Tu as tous ces mecs qui tournent sans arme autour de « oh, le Red Star, c'est formidable, Combain, Dien Aho, ils étaient là, oh, club de gauche, les valeurs, hein ». Ils disent ça, puis après, ils se barrent. Et puis, le Red Star peut crever, et puis ils s'en foutent au final. Et puis, tu te retrouves tout seul et que tu es en merde. Ça, c'est sûr. Je peux confirmer. Donc, soit il y en a un vrai qui dit, qui ne va pas venir simplement pour nous raconter sa sérénade sur le foot populaire, la banlieue, machin, et qui va vraiment faire quelque chose. Soit leur beau discours, ils les gardent. C'est ça, en gros. Parce qu'après, encore une fois, tu vas te retrouver tous les restants. Ça, c'est peut-être difficile à Patrice de le dire. Non, mais Daniel a raison. Il ne le dit pas, mais je vais le dire. Daniel a raison. Quand ça marche, de toute façon, on voit les gens nous entourer assez facilement. Ah, le Red Star, il pointe le boule d'ornée. Il gagne un match, et tu as tous les mecs qui se dépluent. Restructurer le Red Star sans l'appui ni des politiques, ni des collectivités, il y en a certaines qui nous aident, le département nous a aidés, la mairie nous accompagne, mais il n'y a pas de vraie volonté à redévelopper ce Red Star dans le territoire. Autrement, ça serait différent. Puisque nous, on a apporté depuis 10 ans toute la volonté nécessaire pour le faire. Donc, ça ne suffit pas, on s'aperçoit que les stades appartiennent aux municipalités, que les structures appartiennent aux municipalités. Il faut passer dans le domaine privé, mais il faut donner un coup de main pour passer dans le domaine privé. Et donc, voilà, on en est là aujourd'hui. La récupération, oui, la récupération, OK. Mais je pense qu'elle nous a servi, Hollande. Maintenant, il avait autre chose à faire aussi que de s'occuper du Red Star. Bon. Alors, Patrice, on va parler du Red Star, et puis pas que, parce que vous êtes impliqué dans pas mal d'affaires de foot. Et donc... De bonnes affaires du foot. De bonnes affaires du foot, exactement. Donc, on va évoquer tout ça ensemble. Mais juste, sur votre club aujourd'hui, sportivement, malheureusement, relégué en national. Tout à fait. Sauf qu'entre-temps, la DNCG, comme tous les ans, arrive. Donc là, la DNCG a envoyé Bastien à national, a envoyé la CAJ Action... National 1. National 1, maintenant. A envoyé la CAJ Action à national. Du coup, vous êtes où aujourd'hui à national ou en Ligue 2 ? Écoute, on a accepté, nous, tranquillement, cette relégation, parce qu'il faut à un moment donné apporter un peu de tranquillité, même quand on descend. De grands clubs sont descendus aussi. Donc, c'est un phénomène à accepter dans un projet. Donc, on a préparé notre saison nationale. Effectivement, les deux derniers clubs qui passent en DNCG sont relégués administrativement. Donc, ça nous amène aujourd'hui à dire que théoriquement, on pourrait être en Ligue 2. Mais on l'est, puisque l'appel n'est pas suspensif et que toute la préparation qu'on a faite sur le national, revenir à Boer, se reconcentrer sur un recrutement, prendre un coach, etc., pour annoncer une saison nationale, devient quelque chose aujourd'hui, un questionnement. Est-ce que c'est la nationale ou la Ligue 2 ? Quand on pose la question du délai qu'il va falloir pour nous dire quand est-ce qu'on sera en national ou en Ligue 2, on nous parle du 15-20 juillet. Mais c'est intolérable. C'est impossible pour nous. Surtout un club comme le nôtre. Ça, c'est fou. L'ADNCG, c'est un truc génial. Oui, formidable. C'est un truc qu'il faut changer. C'est de dire les décisions d'une manière ou d'une autre. Avant le 1er juillet. Au plus tard le 1er juillet. Ça pourrit tout le monde. On a vu des emmerdes comme ça. Tes dirigeants, c'est terrible. Tes supporters, tu espères être en Ligue 2 puis en fait, deux fois sur trois, franchement, c'est pire pour le dirigeant. Oui, bien sûr. Réorganiser le club, le budget, savoir qui vient. Tu ne peux pas faire un recrutement, tu ne peux pas développer une idée. En fait, tu ne peux rien faire. C'est une catastrophe. Tu ne peux pas avancer. Tu as des contrats qui sont des contrats de Ligue 2. Si toutefois, on descend en national, ça libère les joueurs. Donc aujourd'hui, les joueurs qui ont signé ailleurs en étant national se retrouvent, ne plus pouvoir homologuer leurs contrats puisqu'ils sont à nouveau en Ligue 2. Donc on doit les honorer vis-à-vis de nous. Tu as des primes de maintien. Qu'est-ce qu'on fait de ces primes de maintien ? Et puis, tu as un recrutement à faire. Un prime de maintien, tu dis au genre, mais les gars, sportivement, vous êtes descendus. Donc pas de primes de maintien. Sauf qu'administrativement, on est en Ligue 2. Ils viennent de te le dire. Ils viennent quand même frapper à la porte. Ils viennent de te le dire. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que dix joueurs sont partis d'un club très proche avec moins de coach, etc. Et au jour où on a été réintégrés, où on est montés administrativement puisque trois clubs étaient descendus, ils sont tous revenus chercher leur prime de monter. Dans ces cas-là, vous êtes obligés de leur donner ? On ne leur a pas donné. On a donné à ceux qui sont restés. Très bien. C'est correct, non ? Donc effectivement, on est dans une situation un peu compliquée. Vous y croyez, sur l'issue des appels de Bastien Ajaccio ? Moi, je me mets dans une position où je me mets en place avec le règlement de la Ligue où 16 clubs ou 22 clubs peuvent faire un championnat en Ligue 2. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre l'appel pour être réintégré en Ligue 2. Voilà. C'est un championnat à 20, mais il peut aller de 16 à 22 clubs. Je ne peux pas attendre le 15 ou le 20 juillet pour savoir dans quelle division je vais jouer. Parce que c'est me faire foirer ma saison en Nationale et foirer ma saison en Ligue 2. C'est OK. Il y a un truc quand même, c'est que là-dessus, je trouve que vous êtes plutôt réglo, parce que regardez ce qui se passe avec Amiens. Amiens, tu es à la pointe du combat pour qu'Amiens soit la tête sous l'eau, tu as Lens et Lorient. Il y a les deux clubs qui peuvent être éventuellement concernés, ils font tout pour leur foutre la tête sous l'eau, à tel point que Lens et Lorient se sont même appelés, se sont donnés des infos concernant la situation d'Amiens, au niveau éthique, c'est quand même un peu bof. Là, Patrice, vous pourriez vous essayer d'enfoncer Bastia et la sélection ? Non, ce n'est pas du tout. Vous restez en dehors de l'affaire. Nous, on dit que la Ligue doit prendre ses responsabilités parfois par rapport aux règlements à imposer. Les règlements aujourd'hui doivent être faits en fonction du début d'une nouvelle saison, c'est le 1er juillet. Au 1er juillet, tout doit être clair. C'est comme ça qu'on se positionne et donc si on doit faire la saison à 22 équipes, on fait à 22 équipes la saison. C'est-à-dire que Bastia et Ajaccio sont réintégrés mais le Paris FC et Red Star sont intégrés au 1er juillet. Une des solutions est peut-être la fameuse instauration d'un tribunal arbitral du sport français qui certains ministres rappelaient de leur vœu afin d'avoir des décisions rapides en la matière. C'est juste une question de tout sport confondu. Comment on fait pour être 5ème à la saison d'avant ? 4ème à la fin ? On ne monte pas à un point et effectivement on descend pour un point. Qu'est-ce qui se passe sportivement ? Parce qu'il y a un groupe il y a quand même une histoire et sportivement c'était bien. Comment on fait pour tomber aussi bas ? Entre guillemets je parle vraiment sur un point purement sportif parce que je ne pense pas que là ce soit à chercher dans les structures dans les problèmes du club où il y avait moyen au moins de rester en Ligue 2. C'est aussi bas d'une manière latente. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on n'est pas nul quand on débarque la saison. C'est cette descente aux enfers latente. C'est de l'accumulation. Alors franchement quand tu passes une saison noire et que tu peux parler de saison noire j'ai l'impression d'avoir accumulé tout ce qui était possible. Entre les blessures les erreurs d'arbitrage les mauvaises décisions qu'on prend. Oui nous aussi. Moi je pense que même un Boisa qui part à la trêve on ne devrait pas le laisser partir. Ce genre de détails qui font que tu accumules tous les mauvais choix plus le mauvais sort la fatalité enfin tous ces trucs du football qui interviennent. Et jusqu'au dernier match où tu peux encore jouer ton truc et tu vois les joueurs ne se battent pas sur le terrain et tu te dis bon allez laisse tomber cette saison elle est foutue elle est foutue. Ça c'est le choix des coachs aussi. Ils ont une durée de vie limitée au Red Star. C'est vrai que j'en ai consommé mais c'est sûr malgré moi franchement c'est malgré moi. Quand j'ai vu les joueurs la façon dont les joueurs se comportaient je me dis quand même que c'est lié au coach qu'ils ont. Oui à l'autorité à la structure bien sûr. Et on ne peut pas dire que là pour le coup que la stabilité l'histoire technique j'en appelle aux supporteurs du Red Star qui nous écoutent profitez de la présence de votre président pour venir dialoguer avec nous. Il y en a déjà quelques-uns là sur Twitter je vous lirai quelques tweets dans quelques instants bien sûr. Parce que la solution idéale en fait si on doit regarder un peu autour du Red Star c'est de jouer en Ligue 2 à Boer. C'est ça la vérité. On a passé par Bovet on est passé par Jean Bois aujourd'hui on est à Boer et on doit me dire le 20 juillet où je dois jouer. Donc je vais peut-être aussi consommer autant de coachs que de stades mais c'est compliqué tout ça. Donc on cherche notre stabilité on cherche notre structure on fait le maximum pour donner un avenir un peu un peu positif à tout ça et on a besoin donc de stabiliser. Stabiliser ça démarre déjà par savoir où on va jouer dans quelle division au 1er juillet. Alors il faut rappeler que le Red Star n'a pas de et sans stades fixes vous avez fait trois stades en trois ans les premières années sans centres d'entraînement fixe. On se pose à Gennevilliers en ce moment et ça nous convient bien. Voilà donc il y a eu d'autres lieux avant. Vous avez quand même des gros problèmes d'infrastructure. C'est la base d'un club pour se développer et c'est ce que j'essaye de construire depuis un certain temps. Il fallait sportivement arriver à un certain niveau pour pouvoir montrer que le projet était sérieux et commencer à mettre des infrastructures en place. Il y a un projet à Boer et il y a un centre d'entraînement qui commence à être stable. J'ai travaillé énormément sur le centre de formation cette année et ça sera aussi ça l'avenir du club. C'est un centre de formation dans l'île de France. Quand on voit que 10 joueurs de l'équipe de France proviennent de l'île de France on se dit quand même qu'on est dans la Silicon Valley du foot. C'est extraordinaire. Et vous arrivez à attirer des gamins là au Red Star ? Pour l'instant c'est plutôt Adil Rami qui est dans la Silicon Valley. Il fallait faire le lien. L'association est assez rapide. Oui je disais vous arrivez à attirer des gamins au Red Star ? Jusqu'à 15 ans on est dans les meilleures divisions possibles on joue au plus haut niveau jusqu'à 15 ans et après c'est la fuite en avant. On nous prend 15 gamins par saison sans arrêt. On les retrouve à droite, à gauche à Lille, à Monaco à Lens etc. Mais il nous faut ce centre de formation. C'est la base pour moi fondatrice du nouveau Red Star. Ces gamins qui à partir de 15 ans partent ailleurs on ne peut pas les retenir. Sans centre de formation non. N'importe quel club on va dire de Ligue 1 arrive en disant tiens moi je suis à Monaco toi tu es au Red Star viens chez moi tu signes le Red Star ne peut rien faire. Rien. Rien et puis ça fait un certain temps que ça dure et je peux te dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont aujourd'hui dans les grands centres de formation français. C'est comme ça donc il faut qu'on ait ce centre de formation il est fondamental parce que ça va nous protéger de tous les joueurs qu'on... Aujourd'hui je travaille pour le football français avec cette association sportive du Red Star. Plus que pour l'équipe première du Red Star. Exactement. Parce qu'après 15 ans on est dans les plus mauvaises divises enfin pas dans les plus mauvaises mais on n'est pas en 17 ans on n'est pas au plus haut niveau en 19 ans on n'est pas nationaux etc. Donc on perd nos joueurs on n'arrive pas à garder cette continuité du développement des joueurs. Est-ce que vous êtes actif à la Ligue ? Est-ce que vous faites partie de ces présidents qui viennent à toutes les réunions qui proposent des idées qui... Enfin je ne sais pas Caillazo par exemple Caillazo a l'impression qu'en fait il passe sa vie dans les réunions à la Ligue et qu'il kiffe là il est bien. Est-ce que vous y êtes aussi ? J'étais au Comex quand je suis arrivé en Ligue 2 et puis j'en suis sorti et pour ne plus je pense y aller très souvent. Pourquoi ? Parce que l'impression de ne pas servir à grand chose ou pas intéressant ? Oui d'avoir du mal à faire avancer les choses à faire bouger les lignes. Je pense que c'est... Les choses sont assez... assez figées et on a beaucoup de mal. La preuve regarder ces règlements je pense que Didier Quillot et Nathalie Dubois-de-Latour je pense qu'en reprenant cette Ligue marqueront de leur présence s'ils arrivent à modifier justement ces règlements et à les mettre en place pour que la gestion des équipes se fasse des championnats de manière un peu plus sereine. Quillot quand on interroge sur la DNCG il dit moi la DNCG elle est souveraine je ne vais pas commencer à me mêler de... Non mais les délais qui ne s'en mêlent pas mais les délais ce n'est pas normal. La DNCG est utile il fait un très bon travail maintenant il faut mettre les délais en place et effectivement il faut augmenter certainement les équipes de la DNCG il faut qu'entre la fin du championnat et le 1er juillet tout se fasse tout se décide et tout se règle pour que le 1er juillet on commence clairement et tranquillement notre saison pour que tout le monde ait les mêmes armes pour travailler. Finalement président de club c'est compliqué parce que pendant que tout le monde est en vacances tu es obligé de préparer ta saison sans même savoir où est-ce que tu vas jouer c'est terrible. La situation est difficile c'est sûr aujourd'hui la situation est difficile. Dans quelques instants on revient on vous attend au 32 16 bien sûr on va également parler mercato d'ici minuit avec d'autres infos allez on se retrouve tout de suite ne bougez pas Patrice Adap toujours avec nous dans l'after. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada